Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Vous le verrez s'accomplir ». Marc 11 au verset 24, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Jésus donne cette parole à l'issue d'une illustration qu'il leur fait en leur montrant que par la foi, vous pouvez prier, demander des choses à Dieu, mais vous pouvez déclarer et si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est le verset 23 et ensuite il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Et je voudrais souligner ici « Vous le verrez s'accomplir ». Quand nous déclarons dans la foi, inspiré par le Saint Esprit, si nous croyons que ce que nous disons arrive, cela va se manifester. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, selon ce qui lui est agréable, conformément aux Écritures, croyons que nous l'avons reçu. Et c'est essentiel d'être dans la foi, de faire confiance à Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous lui demandons quelque chose, lorsque nous confessons ce qui nous appartient en Christ, lorsque nous déclarons ce qu'il convient, nous croyons en Dieu, nous lui faisons confiance. Parce que nous savons que c'est lui qui va rendre témoignage à sa parole. Nous savons que c'est lui qui, par la puissance de son esprit, va réaliser ce que nous avons déclaré de sa part. Et justement, il est dit « Et vous le verrez s'accomplir ». Donc le fait de parler ou prier, et le fait même de croire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il nous faut attendre ardemment. Il nous faut veiller. Il nous faut être dans l'expectative. Il nous faut être vigilants, vifs, éveillés pour le voir s'accomplir. Ce n'est pas seulement de dire « Oui, j'ai prié, c'est bon, Dieu s'en occupe ». Oui, c'est vrai. Et justement, parce que je suis convaincu que Dieu s'en occupe, parce que je suis convaincu que je l'ai déjà reçu, que ça m'appartient déjà, je m'attends à le voir s'accomplir. Et donc, ce n'est pas tellement une surprise quand ça s'accomplit. Alors oui, vous pouvez déclarer des choses. Et si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez se réaliser. Vous pouvez demander à Dieu des choses selon sa volonté, et Jésus dira cela plusieurs fois. Et même plus tard, dans les Épitres, on nous dit « Si vous demandez quelque chose au Père dans le nom de Jésus, il vous l'accordera quelle que soit la chose que vous demandez ». Pourquoi ? Parce que vous demandez selon son cœur, selon sa volonté. Et alors, si vous demandez dans la foi, si vous ne doutez point, vous pouvez vous attendre à le voir, et vous le verrez. Vous avez prié, vous avez cru, sachez que vous le verrez. Restez dans l'attente, restez dans l'expectative, continuez de parler, continuez de vous tenir prêts. Et cela va se réaliser, je le déclare sur vous, dans le nom de Jésus.